bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de juillet 2024 j'espère que vous allez tous bien alors ce tirage vient en complément de votre tirage général du mois de juillet qui est aussi disponible sur ma chaîne je vous affiche à l'écran la miniature et je vous mets dans la description le lien pour aller le voir si ce n'est pas déjà fait en sachant que les tirages sentimentaux viennent en complément donc sont beaucoup plus courts que le tirage général ici bien évidemment j'ai fait le tirage hors caméra j'ai pris trois cartes avec l'oracle la destinée des flammes jumelles et on ira voir une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle et si besoin pourquoi pas utiliser un autre oracle en plus pour avoir un dernier petit message en tout cas on va se concentrer sur ces trois cartes là principalement bien entendu c'est un tirage qui s'adresse à tous les taureaux donc vous ne pouvez pas vous l'approprier à 100% il y a bien sûr des messages qui vous sont destinés et d'autres qui sont tout simplement pour d'autres taureaux si néanmoins vous souhaitez un tirage privé qui ne vous concerne que vous je vous propose des guidances personnalisées pour cela il faut aller sur mon site spirale-guidances.com vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi six formules à partir de 15 euros vous aurez les explications détaillées de chaque formule sur mon site je vous laisse aller voir si vous le souhaitez et je vous rappelle également que je suis sur tik tok et que chaque semaine j'y propose des tirages express pour tous les signes du zodiaque qui permettent un peu de compléter les tirages mensuels de youtube donc n'hésitez pas à vous abonner là bas aussi voilà les amis tout de suite on va découvrir vos cartes et bien c'est parti alors vous avez eu la fusion les médisances et la gestation nouveau projet alors c'est très intéressant ici pour vous les taureaux alors on va commencer avec la carte de la fusion hop je vous la montre comme ceux ci donc vous l'aurez compris on est sur quelque chose plutôt de très harmonieux ici dans la vie sentimentale alors je précise que c'est à la fois pour les célibataires comme pour les personnes en couple ça va dépendre simplement du contexte que vous vivez mais les énergies présentes ici peuvent vous être adressés à tous alors la carte de la fusion nous parle évidemment d'une relation fusionnelle alors si vous êtes déjà actuellement en couple et que ça se passe bien bien évidemment sachez qu'en fait on nous dit que vous êtes sur le chemin de la fusion ça veut dire que les liens sont en train de se renforcer entre vous et votre partenaire de vie actuellement sur le mois de juillet donc pas forcément tous les jours tout au long du mois de juillet mais globalement sur le mois vous êtes sur le chemin de la fusion donc vous allez passer peut-être des étapes supérieures qui vont faire que votre histoire va prendre de plus en plus d'ampleur et d'importance et en fait on se comprend mutuellement de plus en plus on est vraiment sur quelque chose de ouais de fusionnel si vous êtes célibataire sachez que bien évidemment ça peut présager la rencontre d'une personne avec qui vous serez sur la même longueur d'onde on a ici deux personnes sur la carte qui se comprennent mutuellement tout de suite donc il y a quelque chose qui peut certes se renforcer dans le temps mais c'est aussi quand c'est une nouvelle rencontre pas forcément un coup de foudre vous savez des fois on a un coup de foudre ou au contraire des fois on a juste un petit coup de coeur ou quelque chose sur quelqu'un mais c'est pas vraiment un coup de foudre là la personne elle pourrait vraiment vous interpeller quand même parce que vous allez découvrir que vous avez des points communs que vous vous complétez c'est ça que j'entends c'est une sorte de complétude en fait vous allez vraiment vous compléter sur certains points et ça ça va vous donner beaucoup d'espoir pour l'avenir donc pour moi les taureaux célibataires c'est un super mois pour vous on nous parle quand même de rencontres qui peuvent avoir du sens pour plus tard si vous êtes actuellement dans une relation qui se passe bien les liens se renforcent et si vous êtes dans une relation où ça se passe pas très bien j'ai l'impression que quand même avec l'influence de cette carte les choses vont avoir tendance à s'améliorer on va aller voir bien sûr avec les autres cartes alors les taureaux si vous ressentez que vous êtes avec la bonne personne actuellement dans votre vie affective mais que pour autant il ya des blocages à des choses qui ne se manifestent toujours pas dans cette relation mais que vous sentez un très très fort vous avez la certitude et la conviction que c'est la bonne personne pour vous et bien on nous dit avec cette carte là dans ce cas précis que il faut avoir confiance que l'accès à cet état de fusion n'est pas un but en soi mais c'est plutôt une sorte de voyage un voyage peut-être sur le plan spirituel et surtout personnel une introspection en vous et donc si ça bloque c'est qu'il ya des choses et qu'il va falloir travailler pour atteindre cet état de fusion d'accord donc ça peut pas dire que c'est pas parce que vous traverser peut-être une crise ou des problèmes actuellement à votre partenaire que ce n'est pas la personne de votre vie vous avez peut-être un long chemin à parcourir ensemble seulement cet état de fusion sur le mois de juillet il est possible mais pour ceux qui connaissent des blocages vous ne comprenez pas pourquoi ça n'avance pas plus par exemple il ya un travail sur soi et peut-être aussi essayer de guérir certaines blessures émotionnelles qui peuvent être comme des boulets à vos pieds c'est à dire vous ralentir dans la progression de votre relation bon tout cas c'est une carte très puissante et vraiment nous parle d'harmonisation de trouver sa place avec une autre personne on est deux ici donc c'est vraiment un très bon message pour les couples ou pour les personnes qui feraient des nouvelles rencontres intéressantes ensuite nous avons la carte ici des médisances donc le dessin est assez expressif on comprend très bien le sens vous avez compris qu'ici il ya des personnes qui pourraient dire des choses dans votre dos ou peut-être que vous pourriez subir le jugement de certaines personnes voilà qui pourrait parler un petit peu trop vite sans avoir connaissance de la situation alors pour moi il ya des taureaux qui vont susciter la jalousie parce que quand on a la carte de la fusion très clairement on symbolise un petit peu un couple qui donne envie aux autres voilà c'est presque idyllique et vous pourriez effectivement susciter la jalousie autour de vous donc il ya des personnes un peu des vipères qui pourraient ne pas s'empêcher comme ça de raconter des des histoires complètement fausses des fausses rumeurs à votre sujet au sujet de votre partenaire juste pour se donner pour se rendre intéressant aux yeux des autres alors qu'en fait c'est juste de la jalousie ok c'est tout à fait possible que ce soit le cas ça peut générer une certaine souffrance pour certains d'entre vous parce qu'en fait on nous dit que vous allez découvrir qu'il ya eu des paroles blessantes voilà quelque chose qui vous a profondément touché quand même ça vous atteint c'est pas comme si quelqu'un était médisant mais que ça vous passe à côté on sent que ça vous atteint quand même à l'intérieur de vous et ces médisances ces critiques ces rumeurs vraiment ça vous blesse intérieurement ça va vous laisser perplexe également on nous dit que vous n'allez pas comprendre le sens de ça pour ceux qui sont concernés bien sûr c'est pas tous les taureaux mais là il ya un risque quand même d'avoir des rumeurs dans son dos et de s'en apercevoir et c'est jamais vraiment agréable tout simplement alors bien évidemment on vous conseille la prise de recul les taureaux ne prenez pas à coeur ces paroles là surtout qu'on sait que c'est des choses qui ne sont pas fondées donc si vous entendez des rumeurs sur vous qui en plus vous savez très bien sont fausses ça ne doit pas vous affecter puisque c'est faux c'est juste que vous savez très bien que ça a été répandu par des personnes qui vous envie en fait des personnes jalouses qui ont des choses à régler avec elles mêmes et qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que ce moyen puéril que de raconter des bobards sur vous dans votre dos donc faut pas vraiment donner l'importance à ces gens là ou en tout cas ces paroles voilà si vous sentez que quelqu'un peut-être vous a trahi ça peut être aussi des amis ça peut être des gens vous connaissez très bien mais vraiment n'y prêtez pas attention et dites vous que ça va se tasser dans le temps vous n'avez rien à prouver à personne si vous êtes heureux tant mieux pour vous c'est normal que quand on est dans le bonheur et bien on suscite de la jalousie maintenant c'est pas à vous de vous remettre en question c'est plutôt aux personnes qui voilà qui ont trouvé ce moyen là de s'exprimer qui n'est vraiment pas le meilleur donc il y a deux solutions si jamais vous vous rendez compte que quelqu'un a parlé dans votre dos et que ça ne vous fait pas plaisir soit vous l'ignorez tout simplement soit au contraire vous vous répliquez avec de la bienveillance c'est un super conseil qu'on peut appliquer dans plein de choses dans la vie ça peut déstabiliser la personne qui est médisant avec vous en fait c'est à dire que vraiment vous vous avez identifié cette personne vous allez la voir et vous avez un grand sourire et vous lui expliquer que vous êtes au courant mais que voilà vous comprenez pas vous cherchez à comprendre mais toujours avec le sourire et bienveillance et c'est vraiment d'être sincère on vous demande pas de le de faire semblant on demande vraiment d'être dans la l'incompréhension de la situation pour autant d'être dans le dialogue quand même vous avez ces deux possibilités là si vous n'êtes pas dans la capacité de gérer vos émotions vous avez peur de tomber dans la colère ou quoi que ce soit préférez plutôt l'ignorance ensuite on nous parle ici de gestation et de nouveaux projets on y voit un couple donc un homme et une femme bien que un couple ce n'est pas que un homme et une femme on est d'accord qui sont dans une sorte d'oeufs c'est le symbole de du début de la vie du début de la gestation de quelque chose donc un projet mais pourquoi pas aussi au premier degré une grossesse c'est tout à fait possible c'est un petit peu la carte qui peut parler d'un projet de parentalité ou bien un projet au sein du couple pour l'avenir donc ça peut être acheter un bien immobilier ça peut être déménagé quelque part ça peut être emménagé ensemble pour la première fois ou présenté pour la première fois votre famille votre partenaire mais en tout cas il ya un grand projet qui est en discussion pour la plupart des taureaux ici pour les personnes célibataires on parle avec cette carte de développement intérieur donc c'est pas forcément au prix degré une naissance le fait d'avoir des enfants ou quoi que ce soit c'est le fait c'est surtout le mot gestation en fait qu'il faut retenir quelque chose qui est en gestation c'est quelque chose qui est tout neuf qui vient d'apparaître en fait et qu'on va devoir entretenir pour le faire grandir et l'amener à maturité donc c'est pour ça qu'on peut l'appliquer à des projets à des relations ou bien aussi à des réflexions personnelles sur soi peut-être que vous êtes en train de vous transformer d'essayer de devenir une personne meilleure j'imagine et c'est pour ça qu'on est dans une sorte de gestation un peu comme un papillon qui avant de devenir un papillon coloré qui est capable de voler était en fait une chenille qui s'est transformée voilà en lave qui a fait un cocon et qui est en période de gestation dans ce cocon pour ressortir au final dans sa forme dans la dernière forme possible donc pour moi ça peut concerner aussi les célibataires ceux qui cherchent en fait à s'améliorer alors de manière générale ce que l'on peut dire c'est que pour tous les taureaux c'est un mois d'évolution de progression on passe au stade supérieur d'une relation ou de sa vie sentimentale en général ça veut dire qu'à la fin du mois vous aurez compris des choses que vous ignoriez au début du mois et ça ça montre une évolution c'est plutôt vraiment très très bon la carte de la gestation est très puissante dans le sens où pour l'instant vous êtes dans cet oeuf mais l'émergence de votre nouvelle version de vous est sur le point d'arrivée donc bravo à vous je vais aller voir maintenant avec le jeu le normand je vais juste prendre deux cartes qu'on va tirer pour avoir un complément d'information sur ce tirage des taureaux alors pour les taureaux en juillet 2024 hop et bien il y en a deux qui sont sortis ah ouais super excellent excellent parce que vous avez la cigogne et l'encre donc la cigogne c'est clairement quasiment la même carte que celle ci on nous parle ici de gestation quelque chose de renouveau aussi dans votre vie sentimentale et c'est la carte aussi de la parentalité puisque la cigogne ici est avec ses petits vous la voyez pas bien la carte mais je vous la montre comme ceci donc on voit bien il ya un enfant dans une coupe il ya la maman qui protège ses enfants c'est la carte associée à la parentalité donc soit un projet de d'adopter ou de faire de fonder une famille ou bien une naissance prochaine c'est possible aussi et puis ensuite vous avez la carte de l'encre donc on sent que si vous êtes concerné si vous êtes taureau homme ou femme et que vous êtes concerné par un envie de créer une famille d'avoir des enfants on sent que c'est quelque chose que vous souhaitez faire de manière très sérieuse parce que c'est comme un projet de vie pour vous sur le long terme vous avez envie de vous ancrer dans ce projet là je pense que vous avez la conviction d'avoir trouvé la bonne personne moi quand je vois ces deux cartes c'est assez évident alors bien sûr ça reste encore une fois un tirage qui ne peut pas s'appliquer à tous les taureaux si ce que je vous dis ça vous parle c'est que c'est pour vous si ça vous parle pas bah écoutez c'est pour d'autres taureaux tout simplement mais vraiment il ya cette idée ouais de d'avoir trouvé la bonne personne de construire ensemble et pourquoi pas d'aller sur des étapes de parentalité waouh c'est vraiment très très beau et même si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant ou si c'est pas d'actualité la carte de l'ancre et de la cigogne pour moi c'est une situation où on se fait confiance mutuellement on se protège mutuellement au sein de la relation au sein du couple et on est l'ancre l'un de l'autre c'est à dire qu'on est la balise au milieu de l'océan la chose à laquelle se rattacher quand on se quand on se sent perdu waouh c'est vraiment très très beau ce qui se passe ici il ya des relations vraiment fusionnel je vous propose maintenant d'aller voir une garde de conclusion avec l'oracle de la citadelle pour vous donner une petite phrase à méditer ou bien une phrase qui viendra compléter les cartes précédentes on va aller voir ça pour vous les taureaux hop au mois de juillet hop c'est celle ci qui a voulu sortir c'est la carte de l'orateur qui nous parle de communication et de confiance alors je vais vous l'afficher à l'écran et voici ce que l'on vous dit le doute ne fait que vous freiner vous pouvez prendre le temps de trouver la meilleure manière d'exprimer vos besoins et vos envies il serait peut-être même utile d'écrire un script quant à la façon de les exiger n'ayez pas peur de revendiquer votre place et faites vous entendre ok donc là ça nous donne un petit indice supplémentaire sur ce mois de juillet qui nous dit que au sein d'une relation ou même si vous êtes célibataire d'ailleurs vous aurez besoin peut-être de communiquer sur vos propres envies c'est à dire qu'il ne faut pas vous oublier en fait les les taureaux dans l'histoire vous savez parfois dans des relations qui sont très harmonieuse très fusionnel on a tendance à penser que on ne fait qu'un alors que bon c'est un peu faux on va pas se mentir il faut il faut que chacun ait son individualité c'est très important au sein du couple pourquoi parce que c'est cette différence entre vous qui fait que vous vous complétez mais ça veut pas dire que vous êtes une seule et même personne est ce que je veux dire donc la fusion dans un couple c'est bien mais il faut aussi respecter les limites de chacun et respecter le rôle que chacun a à avoir dans cette relation pour moi ici vous devez exprimer en fait votre individualité si jamais vous êtes dans une relation où l'autre exige peut-être de prendre un petit peu les devants pour vous prendre les décisions pour deux alors qu'en fait pardon vous ça vous convient pas spécialement si vous êtes célibataire vous pouvez tout à fait faire une rencontre comme on l'a vu tout à l'heure une rencontre très forte dès le début mais avec une personne qui pourrait avoir aussi un fort caractère et commencer tout de suite à imposer un petit peu ses règles alors que là on vous dit que bah c'est peut-être à vous en fait de le faire alors j'aime pas le terme imposé mais en fait c'est juste s'exprimer calmement sympathiquement sur nos attentes nos envies pour au moins que la personne en face elle a vraiment une idée concrète de ce que l'on attend mais sans lui mettre de pression le but c'est pas dire moi je veux ça 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 et tu correspond pas trop donc en fait bye bye c'est pas ça du tout faut pas faire une liste non plus etc il faut juste s'exprimer tout de suite dès le départ sur ce que vous attendez au sein de cette relation pour ne pas prendre l'autre dépourvu ou pour ne pas être dans une espèce de frustration quelque chose que vous gardez en vous trop longtemps parce que vous n'avez pas exprimé suffisamment tôt et qu'au bout d'un moment ben voilà ça ça peut avoir des conséquences un petit peu négatives dans votre couple ok donc voilà un petit peu et puis c'est vraiment une carte aussi qui nous parle de confiance donc encore une fois ça souligne cette idée voilà de d'harmonie au sein du couple pour ceux qui vont vivre une belle histoire voilà les amis taureau ce tirage est maintenant terminé il a été puissant j'espère qu'il vous a plu je vous affiche ici les cinq petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner à commenter ou à liker ça ne vous prend que deux secondes et c'est d'une grande aide donc merci beaucoup on se retrouve dans quelques jours pour d'autres vidéos sur youtube et n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos sur tik tok pour un complément d'informations je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez moi sur tik tok pour du contenu exclusif je suis aussi sur instagram et j'ai une boutique en ligne sur et si et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt